Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour Clonoa Fantasy Ravry Series sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès le 8 juillet sur le shop et en physique. Du coup je vous ai mis un petit lien dans la description pour un lien Amazon de Clonoa Fantasy Ravry Series si vous voulez l'acheter. Donc en fait dans ce jeu là, Clonoa Fantasy Ravry Series, on va rencontrer deux jeux. Clonoa Dore The Phantom Hide et Clonoa 2 Lunaris Vail. Donc on va commencer tout de suite sur Clonoa et là comme vous voyez c'est bien la version démo. Nous voilà sur le premier repus, Dore The Phantom Hide, la version démo sur Nintendo Switch. Donc si vous ne connaissez pas Clonoa, c'est un jeu de plateforme et on a un petit personnage et on peut sauter, attraper et tout ça. Donc on va voir ensemble et moi personnellement c'est un jeu que je kiffe. Donc le jeu là pour l'instant est full English mais il y a moyen je pense, enfin j'espère, on va se mettre en mode normal. Il y a moyen de le choper j'espère en français quand il sortira en full physique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Non ? Ah oui, lui, on peut pas le buter comme ça. On peut le buter que par derrière. Je sais pas ce qu'il y a par là. On peut pas aller plus loin. Ah, dommage. On récupère. Nickel. Donc là, lui, on va essayer de le choper comme ça. Voilà. Hop ! Tout connement avec son anneau, tu le récupères. T'as pas grand-chose à faire. Et franchement, avec deux boutons, c'est l'extase. Je peux te faire un peu niquer aussi, mais... Ah, il faut que je le récupère. Bon, elle est là. Voilà. Et c'est terminé. Et là, une petite phase pour changer. Le bruit, la musique, franchement, excellent. On va prendre sur un remaster, mais c'est pas top, top, top qualité. On est sur Switch. J'ai pas regardé s'il sortait sur d'autres supports. J'espère qu'il sera encore plus beau sur d'autres supports en remaster. Parce que j'aurais bien aimé, par contre, c'est que ça soit un remake, et non pas un remaster. C'est pour ça que je fais pas toute une éloge du jeu. Parce que du coup, c'est facile de nous faire que des remasters. Vous connaissez ma politique. Par contre, un remake, ouais, du jeu, ça aurait été badass. Je veux dire, avec les graphismes next-gen, ça aurait été vraiment, vraiment bien. Je parle pas sur Switch, je parle sur les autres supports. On récupère le cœur, hop. Et après, tu vas voir, les niveaux sont vachement plus durs. Enfin, je me souviens, sur PS1, c'était vachement, vachement plus dur que ça. Donc après, à vous de me dire si vous aimez ou pas ce type de jeu. Et pourquoi pas se faire la licence quand j'aurai le jeu. Moi, je pense que je vais l'acheter. Voilà. Hop. On enlève le masque. Oui. Et voilà, c'est fait. Non, je sais pas du tout combien ils nous ont mis de niveau. C'est la grande surprise. Bon, je pense 3, 4, max. Donc là, j'ai des courants d'air. Là, on a des nouveaux ennemis. Ah, j'aurai pu le prendre par là, tant pis. Il me déployait autrement. Allez, on reprends. Oh, le boulet. Allez, on reprend. Allez, on reprend. Ah, je peux pas. Oh, le boulet. Tant pis. Et voilà. Hop. Mais non. No way. J'aurai pu l'éviter. Voilà. Il fait plaisir, par contre. Et voilà. Encore un niveau de terminé. Par contre, le problème du remaster, c'est qu'ils ont gardé les voies et tout. Pas terrible. Là, vous avez vraiment les voies de PS1 et tout. C'est vraiment dégueulasse. Unantimousse. Oh, il est bon públic. Oh c'est pas drôle là. C'est malin. En blanc. Oh. Deux. Trois. Comme petite foyer ça devrait aller. Et merde j'étais trop vite. Merde. Attendez pas celui-là. Est-ce qu'il va sauter ? Ah il va sauter c'est bon. Et voilà. Bon tra c'est sympa. Au début c'est toujours 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 simple. Mais ça fait plaisir d'y rejouer. Bon bah voilà. On a joué au premier jeu. De Clonoa Fantasy Ravery Series. Donc on a fait le premier opus. Et du coup on va pouvoir taper le deuxième. Et nous voilà sur Clonoa 2. Allez c'est parti. Pour l'instant vraiment pas déçu du premier opus. A part au niveau des voix. Mais après la jouabilité. Le gameplay et tout ça. Il y a rien à dire. Je vais pas revenir dessus. C'est des jeux qui sont déjà connus. On pourrait présenter la licence. Si vous connaissez pas la licence. De vous y mettre tout simplement. C'est pour ça que j'accommente pas beaucoup. Parce qu'il y a tellement tellement de vidéos. Et puis le jeu est sorti sur plein de supports. Il est sorti sur Wii. Enfin voilà. PS1, PlayStation 2 et tout. Allez on se tape le 2 ensemble. On se mette en mode normal. Donc là on connait déjà les basiques. Et donc là on voit que le jeu ça change un peu. Par rapport au premier opus qu'on a joué. Et c'est les mêmes touches. Voilà. Et pour Clonoa 2. Le jeu est disponible depuis le 7 novembre 2001. Sur PlayStation 2. Et au Japon depuis le 31 mars 2001. Il a un. Allez c'est parti on y va. D'accord. L'Emi est beaucoup plus intelligent. Ah non il est beaucoup plus con en fait. Oh là ça ramouille un petit peu du cul quand même là. Ah c'est pas top top top. Autant le premier épisode ça allait. Mais alors celui là. C'est pas génial. On le sent. C'est long. C'est lent. C'est pfff. Ok. On va essayer. La sensation est vraiment dégueulasse. Putain. Quand même. Il m'a pas trop gêné. Il m'a pas trop gêné. Il m'a pas trop gêné. Et voilà. Il m'a pas trop gêné. Beaucoup moins fan. En plus on le sent bien. Là que ça ramouille un peu. Baisse de framerate là. peu chiant alors que l'on est sur pas non plus sur des jeux de ouf ailleurs neuf là il ya un petit coeur on est cherché l'offre et c'est fait hop le son est pas mal et par contre le jeu me donne la gerbe due à la baisse de framerique qui est pas terrible voilà et c'est parti donc là je ne commande pas trop comme je voulais dit tout à l'heure c'est vraiment pour découvrir la licence et sans plus après vous avez le gameplay devant les yeux au niveau des commandes ça reste pareil et comme c'est un remaster voilà c'est ceux qui aiment la licence ce qui veut la découvrir autant le premier était bien mais alors le deuxième moment du mal les effets de profondeur la verticalité c'est intéressant de pouvoir jouer là dessus le level design a été bien pensé là on rajoute pas toi mais là on le sent la regarde la regarde juste là là ça donne la gerbe c'est dégueulasse on dirait un émulateur un émulateur optimisé je t'en on parle zizi à ce qui va venir là lui bon là ça c'est fait c'est vraiment tranquille quand je veux un jeu de plateforme la pépouze dommage caramouille ah merde elle a pas vu celui là j'en avais pas plus moi j'aurais pu lui donner je pars à faire avec et voilà tranquille où ça se joue pépouze ça fait plaisir on sait tout là ça c'est bien on joue vraiment sur le côté 3d et tout en jeu de plateforme mais dites moi dans les commentaires mais pour moi donne la gerbe je saisis ce qu'il a récupéré quand même grand chose continue on va aller chercher ça mais non il me faudrait un truc là et voilà ça s'est joué à mirad me manque bien ça fait vraiment plaisir d'y enjouer il faut qu'il revienne par là et voilà et voilà bon bah comme ça on a terminé aussi le deuxième jeu enfin la démo du deuxième jeu alors moi personnellement le prix me choque un peu sur le store d'amazon enfin sur le store d'amazon sur la boutique amazon le jeu est à 49,99€ je trouve ça excessivement cher pour deux jeux sachant que c'est un remaster si vous aimez la licence attendez avant de l'acheter personnellement si vous êtes un gros fan et un collectionnaire bah foncez de toute façon si vous voulez vraiment profiter de ce jeu là attendez qu'il soit d'occasion aux alentours de 20-25 bals mais pas plus ça sert à rien de mettre plus cher personnellement moi je me suis éclaté au niveau de la maniabilité il n'y a rien à dire pour le 1 c'est extrêmement fluide et tout bien travaillé par contre pour le 2 j'ai ressenti une gerbouille c'était pas agréable baisse de framerate et tout ça je vais pas parler de tout ce qui est aliasing et tout ça parce qu'on est sur un remaster on est pas sur un remake donc ça sert à rien de toute façon ils ont repris le jeu et ils ont fait 2-3 retouches graphiques histoire de dire ouais on l'a mis sur Switch je sais pas si le jeu va être disponible sur d'autres supports je me suis pas renseigné je regarderai ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi personnellement je vais le prendre mais pas à ce prix là je vais attendre une bonne occasion ou une bonne promo voire même inférieure à 20 balles pour le prendre et le mettre dans ma collection voilà c'était le test du Droid Tech sur Nagata TV je vous dis à la prochaine salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à la prochaine